Sixième épisode de la troisième saison de The Boys, Erogasme contient un certain nombre de scènes sexuelles loufoques. Mais selon le créateur de la série Amazon, d'autres idées encore plus folles ont dû être abandonnées faute de temps. Disponible depuis vendredi dernier sur Prime Video, l'épisode de The Boys intitulé Erogasme d'après le nom de la folle orgie qu'il met en scène avait été teasé depuis des mois. Et plus la diffusion approchait, plus l'équipe faisait monter l'impatience des fans en promettant une des séquences les plus osées de l'histoire de la télévision. Résultat, une partie du public a finalement été moins choquée que prévue par l'orgie. Mais peut-être que cela aurait été moins le cas si la production avait eu le temps de réaliser tous les gags initialement imaginés pour cette séquence qui restera tout de même dans les annales du petit écran. Un running gag abandonné interviewé par TVI, le showrunner de la série, et il dit que, a en effet déclaré, on n'a pas pu faire tous les gags qu'on voulait faire. Tout en assurant qu'il s'agissait purement d'une question de temps et d'argent, et non pas parce qu'Amazon les jugeait trop risqués. « Je me rappelle quoi un moment, on avait une discussion au sujet d'une sorte de créature aquatique, du type de celle de l'étrange créature du lac noir, dans la piscine ayant des relations sexuelles sous l'eau. On en a parlé à un certain moment, mais je ne crois pas quoi n'aurait pu y arriver », a-t-il ensuite indiqué. Et de poursuivre, on voulait faire un running gag basé sur d'énormes tuyaux d'incendie propageant des prises, il devait y avoir une femme qui les répandait partout sur Yogi. Mais on a manqué de temps, et donc tout s'est plus ou moins combiné dans le gag sur ce pauvre motherly, la crème, en VR. La zoophilie, seule limite d'Amazon comme il l'avait déjà évoqué, Eric Kripke était si revenu sur le fait que les seules inquiétudes d'Amazon concernaient une scène de zoophilie, soit quand, en marge de l'orgie, The Deep Sock croit un petit moment de plaisir avec. Un coup, bien sûr. Une scène qui a généré beaucoup de discussions entre l'équipe créative et le studio. Pour une raison folle, le département de la morale et de l'éthique a une politique contre la zoophilie. Ils sont tellement coincés, vraiment, à d'abord plaisanter le scénariste. Puis de préciser, la discussion sur cette scène et la façon dont nous l'avons réalisé a déclenché beaucoup de sonnettes d'alarme à beaucoup de différents niveaux chez Amazon, car on n'est pas censé montrer des gens qui baisent astérisque-t'aient des animaux, et je comprends. « Mais je leur ai toujours dit que c'était tellement absurde que ça aurait sa place dans un film des Frères Parelis. Donc c'est difficile d'appeler ça de la bestialité lubrique. C'est ridicule. À ma connaissance, je ne pense même pas que les pieuvres et des orifices l'adoptent. Nous avons donc beaucoup discuté pour savoir quels étaient les plans, ce que nous pouvions faire et ce qui était tolérable », a-t-il ensuite confié. Des coordinateurs d'intimité présents sur le plateau Eric Kripke a aussi profité de l'entretien à TVLine pour révéler que, plusieurs coordinateurs d'intimité étaient présents lors du tournage de l'orgie. Honnêtement, j'étais putt'a astérisque-n de terrifié pendant tout le tournage parce qu'il y a tellement d'acteurs qui sont nus et qui simulent le sexe. Les chances que quelque chose se passe vraiment mal étaient tellement effrayantes pour moi que tout le monde, « et haut en bas de la production », a dit, « nous devons être très corrects à ce sujet, très professionnels et être comme des flics dans tous les aspects du tournage pour s'assurer que c'est un espace sûr pour tout le monde. » Qu'est-ce que nous avons fait, a-t-il conclu ? La diffusion de la saison 3 de The Boys se poursuit ce vendredi sur Prime Video. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada